Quand on traite les sujets assez tôt, ils guérissent. Mais quand on vient tardivement à l'hôpital ou lorsqu'on fait tardivement le diagnostic, les complications sont là. Les complications sont multiples et c'est parce qu'il y a des complications graves. Je vous ai parlé que ça peut aboutir au coma et même au décès. Mais ceux qui s'en sortent, ils peuvent garder des séquelles. Et ces séquelles, c'est essentiellement l'épilepsie qui devient une maladie et le sujet va faire des crises épileptiques à répétition malgré qu'il soit guéri de la méningite. Le sujet peut avoir également une paralysie parce que l'infection a diffusé dans le cerveau et a comprimé sûrement des structures du cerveau parce qu'il y a une collection depuis un abcès qui s'est constitué dans le cerveau. Mais plus tard, le sujet peut aussi avoir des troubles du comportement, des troubles de fonction supérieure avec des troubles de la mémoire, des troubles du comportement et même une démence. Voilà des complications qui peuvent survenir. Ce qui est important en termes de santé publique, c'est de savoir que quand on est dans une période aussi sensible que la période que j'ai décrite tantôt, il faut prendre des mesures préventives. La première mesure préventive qui s'adresse à toute la population, c'est pendant cette période éviter de mettre le doigt dans le nez. Parce que je l'ai dit tantôt, quand vous avez les muqueuses qui sont fondillées, si vous traînez des microbes au niveau de vos doigts et que vous mettez dans le nez, vous risquez de vous contaminer. C'est presque les mêmes mesures que ce qu'on applique pour la pandémie du coronavirus. Si nous portons nos masques, par exemple, on va éviter que les microbes ne pénètrent à travers ces muqueuses. Si nous évitons aussi de porter les mains sales, parce que nous ne savons pas les germes que nous avons au niveau de nos mains, on peut éviter. L'autre mesure, c'est la vaccination. Il y a des vaccinations pour les germes qui circulent le plus souvent, qu'on a au Bénin, qui sont disponibles. Donc, les populations peuvent aller se faire vacciner, surtout les populations à risque dans cette région de notre pays. Il faut que tout le monde aille se faire vacciner, se renseigner auprès des agents de santé pour se faire vacciner. Et troisièmement, j'ai déjà insisté sur les mesures d'hygiène qui s'imposent, que ce soit le port de masque, le lavage des mains, éviter de mettre le doigt à la bouche, mais également, dès qu'on a le moindre symptôme, même des maux de tête qui vous paraissent un peu, pas sécéphalés, qui vous paraissent anormales, ou bien vous avez une fièvre, ne pas rester à la maison pour reprendre des médicaments, parce que pendant cette période-là, ça peut être une méningite. Mais l'autre chose qu'il faut quand même signaler, durant cette pandémie, on a également des manifestations neurologiques liées au coronavirus qui peuvent simuler cet état de choses. Donc, ce qui est plus important devant toute symptomatologie, il faut se rendre assez tôt à l'hôpital pour éviter les complications. Et ainsi, on pourra prévenir les complications. Et quand on est pris en charge assez tôt pour la méningite et on met en route le traitement, la guérison est assurée. Pendant cette période où il y a la poussière, mais ce n'est pas que la poussière. La poussière peut véhiculer des agents pathogènes qui vont être sources, mais ce n'est pas seulement la poussière qui l'explique. C'est la prédisposition de l'organisme. Quand vous avez des mucus qui sont fendillés, il y a beau avoir de microbes et consorts, nous avons une barrière naturelle, mais quand ça se fendit pendant cette période, les microbes peuvent facilement rentrer dans l'organisme. C'est l'élément le plus important. Deuxième élément, c'est que c'est une maladie, toutes les infections peuvent se transmettre d'un individu à un autre. Quelqu'un qui a un germe sur la main, un peu partout, et puis vous manipulez, vous risquez d'attraper. Donc, c'est aussi une maladie qui peut se transmettre d'un individu à un autre. Mais le pouvoir de contagiosité, de transmission n'est pas le même pour tous les agents pathogènes. Ce qui est sûr, le conseil que je donne, c'est que vous respectez les mesures barrières. Durant cette pandémie, vous pouvez déjà vous assurer que vous avez pris une bonne partie des mesures préventives contre la méningite. et si tout le monde pouvait observer ses règles, on ne pouvait mieux nous en sentir. Alors, le taux de contagiosité pour toutes les maladies infectieuses varie suivant plusieurs phénomènes. Ça varie suivant la virulence même de l'agent pathogène, c'est-à-dire du microbe qui est en cause. Je vais donner l'exemple du coronavirus. Vous savez que le pouvoir de contagiosité, c'est-à-dire le nombre de sujets potentiels qu'un individu peut contaminer lorsqu'il est touché, varie suivant les types de virus. Quand vous prenez le variant anglais ou le variant sud-africain, ces deux ont un pouvoir de contagiosité, de transmission plus important que la source initiale. Ainsi, il en est de même de la plupart des agents pathogènes. Donc, quel que soit l'agent pathogène, lorsque nous sommes loin l'un de l'autre, c'est sûr que nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas me donner la maladie. Donc, le respect des mesures barrières, rester à distance l'un de l'autre, observer ces mesures de sécurité parce que les microbes ne s'inscrivent pas sur le front d'un individu porteur, le CGM. Donc, vous ne savez pas a priori si le sujet est porteur ou pas. Ainsi, il faut observer la mesure barrière. Généralement, ces mesures sont valables pour beaucoup d'autres infections. Ce n'est pas seulement pour le coronavirus. CGM. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501